La roucoulette est un geste spécifique au handball, souvent utilisé par les ailiers. C'est une technique de tir qui est très pratiquée lorsque le gardien se positionne bien pour fermer l'angle du tir. Le principe de la roucoulette est assez simple, en tout cas à dire. C'est le moment où le joueur imprime un effet de rotation sur la balle avec le poignet. Et avec l'effet donné, la trajectoire de la balle est modifiée au moment du rebond pour contourner le gardien et entrer dans le but au deuxième poteau. A noter qu'on peut aussi réaliser une roucoulette inversée. La différence se fait au niveau de la trajectoire de la balle qui s'oriente du coup vers le premier poteau. Pour réaliser la roucoulette, il faut bien lever le bras qui tient le ballon le plus haut possible au moment de la suspension. Pendant l'impulsion, il faut bien regarder où est le gardien pour bien le fixer au premier poteau. On balance le bras de derrière et une fois le bras en bas, le mouvement du poignet fait tourner la balle sur elle-même. Plus la vitesse du geste est grande et plus l'effet sera important. Lorsque cette balle touche le sol, elle changera de direction. L'idée, c'est d'envoyer le ballon à peu près au milieu, entre les deux poteaux. Et avec l'effet donné, la trajectoire de la balle prendra la direction du but. Le fait d'être droitier ou gaucher ne change pas grand chose. Hormis l'impulsion, bien sûr, pied droit pour un gaucher, pied gauche pour un droitier. A noter qu'on peut mettre plus de colle aussi pour que la balle colle un peu plus au sol. On rappelle aussi que le but, c'est de surprendre le gardien. Donc ce n'est pas un geste qu'on doit utiliser tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada